Les nouvelles judiciaires déboulent. On retourne tout de suite à Yves Poirier. Yves, parce qu'on vient d'avoir la décision du tribunal dans le dossier de l'injonction de l'Université McGill pour faire démanteler le campement. Oui, l'Université McGill qui vient de mordre la poussière, on vous apprend ça en dernière heure. Je viens tout juste de recevoir cette décision du juge qui rejette l'injonction provisoire réclamée par les avocats de l'Université McGill. On n'a pas réussi à démontrer l'urgence d'évacuer les campeurs et de les chasser à une certaine distance des bâtiments de l'Université. Et là, je vais vous avouer, Mario, je n'ai pas lu l'intégralité du jugement. Je vous donne réellement les informations de dernière heure. Donc, le juge estime que l'urgence permettant d'émettre cette ordonnance pour forcer l'évacuation des terrains, les critères n'ont pas été répondus. En d'autres mots, le campement de l'Université McGill qui vient d'entrer dans sa troisième semaine d'occupation va rester là. Les campeurs n'ont plus cette menace. C'est le deuxième échec. En quelques jours seulement, il y avait ces étudiants de McGill qui avaient réclamé l'injonction. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas démontré l'urgence. Même chose pour les avocats de McGill. Alors, quelle sera la prochaine étape pour évacuer ce groupe? Je l'ignore. C'est ça. À l'époque, Yves, plusieurs juristes disaient que si l'Université elle-même faisait la demande, ça pourrait être une autre affaire. Et on pensait... On avait l'air de croire que l'échange de l'Université McGill serait meilleur d'obtenir une injonction. Mais finalement, ce n'est pas ce qu'a décidé le tribunal. On vous en parlera évidemment au TVA midi, Mario. Merci, Yves. Merci, Yves.